S'il y a un coureur qui méritait de remporter cette 30e édition du Tour de Guyane, c'est bien celui de l'équipe des Sables Vendées, Jean-Claude Wizeyé. Même ses adversaires ont reconnu sa supériorité. Jamais un maillot jaune outre qu'un Guyanais n'a été publicité de cette manière. Garçon humble, modeste, il a reçu toute la sympathie du public. Les Guyanais sont vraiment des gens bien, des gens très accueillants. Je me suis senti bien ici. Je dois vous dire que j'ai été encouragé en permanence sur la route. Après les courses, on me disait « Courage, courage sur la route ». Vous voyez, ça donne des ailes, ça donne de la force. Et même après les étapes, les gens venaient me parler, les gens venaient encore m'encourager. Et certains voulaient prendre des photos avec moi. Et j'espère que je reviendrai très vite ici parce que vraiment, je me suis senti bien en Guyane. Vraiment, vraiment, je veux revenir. Âgé de 25 ans, ce Rwandais est peu connu en Guyane. Il possède cependant un palmarès éloquent avec de nombreuses victoires et des succès dans des courses à étapes. En 2015, Jean-Claude Wizeyé se révèle en remportant le Tour de Kigali, la capitale du Rwanda, avec 4 minutes d'avance sur le second. En 2016, il enlève également une très belle deuxième place dans le Tour d'Érythrée. Il se fait ainsi un nom dans le continent africain. En 2018, il participe au Tour du Rwanda avec son équipe actuelle. Une compétition particulièrement difficile avec des rues pavées. Reconnaissable avec son maillot vert, il a mené la vie dure au leader durant toute l'épreuve jusqu'à la dernière étape. Il termine deuxième en s'éclinant uniquement de 21 secondes. En 2019, il maintient sa confiance à l'équipe des sables Vendée sur les conseils d'un ancien mécanicien, Steve Largier, qui a vécu au Rwanda. Chaque année, Jean-Claude Wizeyé réside au moins 10 mois dans la région de Vendée et ça donne uniquement au vélo. Il arrive au mois de février à partir du début des compétitions et puis il est 10 mois en métropole, en Vendée, chez nous. Il roule avec les gars aux entraînements et le week-end et du coup, il repart chez lui voir sa famille l'hiver. Il a l'avantage de faire du coup que du vélo. Il organise un petit peu sa journée, souvent il part rouler en fin de matinée et puis il fait souvent une bonne journée. Le Tour de Guyane faisait partie de ses objectifs. Pour remporter cette 30e édition, Jean-Claude Wizeyé s'est entouré d'une vaillante équipe de la Vendée qui a su mettre en place des stratégies afin de décourager les équipes les plus audacieuses. Il a remporté une seule étape dans ce Tour de Guyane, la première entre Cayenne et Marcouria. Jean-Claude, je pense qu'il a démontré qu'il était parmi les plus forts. Après, il a eu besoin de toute l'équipe sur la dernière étape pour conserver son maillot. Je pense qu'à la pédale, il l'a montré tous les jours, il a rattrapé tous les jours, il faisait un raid, il a rattrapé son retard. Je pense que c'était le plus fort tout simplement. Jean-Claude Wizeyé est avant tout un coureur malin, il ne se laisse pas surprendre aussi facilement. Il a démontré tout au long de l'épreuve. Il a toutes les qualités pour devenir un joueur professionnel. Ce n'est pas simple de pouvoir devenir professionnel et d'intégrer une équipe professionnelle. Parce que, vous savez, aujourd'hui, j'ai déjà 25 ans, alors qu'on sait que les professionnels, les clubs, en tout cas, préfèrent des coureurs plus jeunes pour les aguerrir. Mais bon, si une opportunité se présente, je ne vais pas hésiter longtemps. J'ai envie de devenir professionnel. Maintenant, je ne sais pas si je suis assez costaud, si je suis assez fort pour espérer le devenir. Mais bon, si la chance se présente... Et l'histoire du Tour de Guyane retiendra que Jean-Claude Wizeyé de la Vendée est le premier coureur africain à remporter cette compétition. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet.